Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur les vecteurs où nous allons apprendre ensemble à déterminer si des vecteurs sont orthogonaux ou non. Donc pour démontrer si deux vecteurs sont orthogonaux ou non, déjà bon là on a coordonnées du vecteur u donc ça c'est pour que vous puissiez voir la formule coordonnées du vecteur u c'est x et y, coordonnées du vecteur v c'est x' y' et pour vérifier si les vecteurs sont orthogonaux il faut que x fois x' plus y fois y' soit égal à zéro. Pour rappel, pour les petites personnes qui ont un petit doute, les vecteurs orthogonaux en fait c'est complémentaire à la partie collinéarité. Donc en gros si deux vecteurs sont collinaires ça veut dire que les droites passant par ces vecteurs là sont parallèles et bien orthogonal, pour les vecteurs dire qu'ils sont orthogonaux c'est que les droites passant par ces vecteurs se coupent perpendiculairement. Donc c'est que les droites passant par ces vecteurs là créeront un angle droit par projeté orthogonal. Donc là clairement la formule c'est x fois x' plus y fois y' est égal à zéro. Donc on va tout simplement multiplier multiplier et additionner les x avec les x plus les y avec les y. Et si ça fait zéro c'est orthogonal, si ça fait pas zéro c'est pas orthogonal. Donc dans le cas numéro 1 nous avons du coup les coordonnées ici donc il faut que x fois x' donc 4 fois 3 plus moins 2 fois 6 soit égal à zéro. Donc 4 fois 3 ça fait 12 plus moins 6 fois 2 ça fait moins 12 et 12 moins 12 c'est égal à zéro. Donc eux ils sont orthogonaux. Maintenant ben là on va faire 5 fois 3 plus moins 2 fois 7 et on va calculer 5 fois 3 ça fait 15 plus moins 2 fois 7 ben du coup ça fait moins 14 et 15 moins 14 ça fait 1. 1 est différent de zéro donc ben ils sont pas orthogonaux. Tout simplement ça ne va pas plus loin que ça. Maintenant pour celui-ci 6 fois 5 plus moins 15 fois moins 2 ben 6 fois 5 ça me fait 30 plus moins 15 fois moins 2 moins par moins ça fait plus 15 fois 2 ben ça fait 30 aussi. 30 plus 30 ça fait 60 donc ben vu que 60 n'est pas égal à zéro ils sont pas orthogonaux. Et du coup pour celui-ci exactement la même méthode. Du coup x x fois x prime plus y fois y prime donc 3 fois moins 6 plus moins 9 fois moins 2 donc 3 fois moins 6 bon plus par moins ça fait moins 6 fois 3 18 plus moins par moins bon ça fera plus et 9 fois 2 18 aussi. Moins 18 plus 18 ben c'est égal à zéro donc tout simplement ces vecteurs sont également orthogonaux. Donc voilà j'espère que cette courte vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment déterminer si deux vecteurs sont avec orthogonaux ou non. Si tu as la moindre question n'hésite pas à me la noter en commentaire je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre si c'est pas déjà fait sur youtube il te suffit d'activer la petite cloche et sur internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur facebook, instagram et sur snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information et d'ici une très très prochaine vidéo je te dis à très bientôt. Salut